BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. L'avenir a de nombreux domiciles, mais sa résidence principale est sans doute ici dans les blockchains. Et les cryptos, les pros des cryptos, à domicile chaque vendredi. Bienvenue à tous, on est ravis de vous retrouver. C'est votre part hebdomadaire d'avenir. Nos NFT à nous, les talents non fangibles des pros des cryptos, nous rejoignent pour refaire la semaine. Résumé les grandes tendances de la semaine sur le marché Web3, ils nous rejoignent, dont Claire Balva. Avec nous, comme chaque vendredi. Quelle entrée, Claire. Experte Web3, experte de toutes ces thématiques cryptos. Claire Balva nous accompagne ainsi, Cowen Simonin, qui nous rejoint également au plateau, sa chaîne YouTube Asher. Il est le principal YouTubeur francophone à l'échelle mondiale. Il est aussi à la tête de Meria. Bonjour, Owen. Bonjour. Et bienvenue. On est ravis de vous accueillir l'un et l'autre sur cette musique impériale. On espère que vous appréciez. Mais d'abord, les courbes de Vincent Gann. On épouse ces courbes régulièrement. Vincent Gann, analyste technique sur les cryptos. Bonjour, Vincent. Bonjour, Guillaume. Ravi de vous retrouver, effectivement. Les courbes de Vincent Gann, je veux dire par là, les courbes de l'Ether et du Bitcoin, les courbes des principales cryptos, bien sûr, Vincent. Que nous disent les signaux techniques sur les cryptos ? Vous allez nous le dire vous-même. Dans un instant, nous dire ce que vous pensez du potentiel. Juste avant, on est sur la toute dernière séance boursière du trimestre, là, aujourd'hui. Quel bilan pour les cryptos faites-vous et quelle perspective pour les tendances de fin d'année, du coup, Vincent ? Effectivement. Alors, ce vendredi 29 septembre marque la fin du troisième trimestre en bourse. Alors, une période estivale qui est venue en grande partie effacer, remettre en question les tendances d'attrait pour le risque qui se sont construites en octobre 2022. Alors, rappelez-vous à l'époque, octobre 2022, c'était la fin du marché actions baissées. Et puis, le mois de juin 2023. Alors, ce troisième trimestre, il a été sous pression du fait de fondamentaux particulièrement contraignants. Je vous en dirai un mot dans un instant. Mais je vais vous répondre précisément en ce qui concerne le cours du bitcoin. Bilan des courses, finalement, pour le cours du bitcoin. La performance, elle est restée globalement solide depuis le début de l'année. Le cours du bitcoin s'apprécie toujours de plus de 60% depuis le début de l'année. Alors, 60%, simplement, vous savez, il faut comparer les choses en bourse avec les comparables. C'est le double, par exemple, de la performance sur la même période du Nasdaq et le compartiment des valeurs de la tech aux États-Unis, lui-même étant leader au sein des grands indices boursiers. Donc, ce n'est pas rien, finalement, qu'a fait bitcoin depuis le début de l'année, même si ce troisième trimestre a érodé la performance de 20 à 25 points de pourcentage. Alors, à 13 ans, en termes de perspective, vous savez, Guillaume, ça fait environ six semaines. Mais ça, je pense que les auditeurs qui suivent bitcoin tous les jours le savent. Ça fait environ six semaines que bitcoin est stable au-dessus de ce fameux support technique majeur dont tout le monde parle. En tout cas, dont moi, je le parle souvent, c'est des 25 000 dollars. Et je dirais qu'il est resté stable contre toute attente, tellement on retrouve le contexte fondamental de ce troisième trimestre particulièrement pressurisant. Puis, il a réservé plein de mauvaises surprises. J'ai une petite liste, là, mais c'est non exhaustif. Je peux vous citer, par exemple, mais ça ne nous a pas manqué, échappé, pardon, la hausse verticale du dollar américain depuis le milieu du mois de juillet. Les nouveaux plus hauts des taux d'intérêt obligataire, plus hauts depuis la crise financière de 2008, un rebond de 35% du prix du pétrole et, in fine, une réserve fédérale intransigeante quant à sa politique monétaire restrictive. Et malgré ça, malgré ça, je trouve que bitcoin a particulièrement bien tenu le choc. Alors pourquoi ? Probablement parce qu'il a cette capacité à se projeter sur, cette fois-ci, des fondamentaux, mais qui sont propres à l'écosystème, qui sont prospectifs, qui sont positifs, mais qui sont largement rassemblés sur l'année 2024. C'est bien beau tout ça. On est quand même sous les 27 000. Non, mais attendez, on va réatterrir un tout petit peu, là, Vincent. 26 976 dollars sur le bitcoin. C'est intéressant, la big picture, le paysage dans lequel le bitcoin évolue. Mais pour être bien terre à terre et revenir dans la glaise, quels sont les prochains seuils techniques sur le bitcoin et l'éther qui pourraient faire la différence, d'après vous ? Oui, alors, effectivement, sur le plan technique, comme je le disais à l'instant, ça fait six semaines que le marché est stable, donc finalement, je vais faire le perroquet graphique. Mais je vais regarder comment se comporte un perroquet graphique. En fait, en gros, tous les jetons majeurs, on parle là de bitcoin, mais je peux citer l'éther ou même le jeton de Binance, ils sont tous alignés sur des gros supports techniques Pingo, qui ont tenu sur l'ensemble de l'été. Maintenant, ce que vous dira tout analyste, chartiste, même débutant, c'est que tenir un support, c'est bien. C'est bien mieux de tenir un support. Mais ça ne répond pas à la question de savoir si c'est une phase d'accumulation ou de distribution. Et pour se mettre à l'abri, il faut dépasser une résistance tangible. Alors, qu'est-ce que c'est que cette résistance tangible pour le cours du bitcoin ? Les spécialistes de l'analyse on-chain nous disent que c'est 27 800 dollars qu'il faudrait dépasser. C'est le coût d'acquisition moyen des traders pour termes sur bitcoin. D'autres, dont c'est parti, nous dirons qu'il s'agit des 28 800. Allez, 29 000 dollars, c'est à l'époque, rappelez-vous, l'ancien plus bas de l'été 2021. Tout ça pour dire qu'au prix actuel, les 27 000 dollars, eh bien non, bitcoin ne s'est pas mis à l'abri sur le plan technique. Et tant qu'on ne dépasse pas cette résistance, celle que je viens de citer à l'instant, il existe toujours la possibilité que les 25 000 dollars s'aident sous la pression fondamentale. Donc voilà, les jeux ne sont pas faits, cher Guillaume. Merci beaucoup Vincent Gann, analyste technique indépendant. Et on rappellera à chacun, je crois qu'on ne l'a pas encore dit depuis la rentrée, qu'il faut investir en crypto, que l'argent que l'on est prêt à perdre. Ça reste bien sûr très volatile et spéculatif. On me reprochait beaucoup de le dire trop souvent la saison dernière. Puis là, depuis le début de la saison, il y a des commentaires me disant « Ah, il ne l'a pas encore dit, il faudrait quand même le dire ». On le dit donc et on le répète. Et on le répétera à nouveau un petit peu les prochaines semaines. Je vois Owen qui sourit. Quoi va-t-on parler ? Owen Simonin avec nous. Claire Balva également au sommaire de ce nouveau numéro des Prodécryptos. On va parler des ETF Bitcoin. La SEC, le gendarme des marchés américains, est-elle en train de fuir l'obstacle ? Elle repousse sa réponse de deux mois supplémentaires pour une demande d'ETF Bitcoin. Détail à suivre. On va aussi parler de l'attrait du Bitcoin. Il semble que tous les chemins mine de rien mènent au Bitcoin. Tether, le géant des stable coins, semble vouloir se lancer à son tour dans le minage de Bitcoin. En tout cas, s'y engager, s'y investir. On vous dira tout dans un instant. Pour quoi faire d'ailleurs ? On n'oubliera pas les projets qui montent, les passerelles qu'ils construisent. Et puis les crashs, les hic. Une nouvelle fois, un hack, ce hack record dans le Web3 ces derniers jours. Montant des pertes 200 millions de dollars. Et le cloud est en cause, figurez-vous. On vous dira tout dans une poignée de secondes. Voilà, votre machine à refaire l'actu de la semaine s'enclenche. Bienvenue à tous. Et ce qui est sympa dans cet univers crypto, c'est qu'on est quand même dans le quotidien des investisseurs. Et on essaie de leur apporter des clés pratiques aussi pour leur portefeuille d'investissement. On n'en a pas parlé en sommaire, mais il faut quand même qu'on aborde cette question, la question de Binance. Binance France, les clients de Binance France peinent à retirer leurs fonds depuis le début de la semaine. En tout cas, on a vu des articles sur le sujet. On en est où aujourd'hui ? Quelle est l'ampleur du sujet en l'occurrence, Owen ? Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que cette situation, déjà, ne concerne pas tous les retraits. On peut très bien retirer sa crypto-monnaie de Binance. Par contre, ça concerne ceux qui veulent retirer des fonds en euros, en fiat. En fait, en début d'année, en janvier, Binance avait annoncé qu'ils allaient arrêter de travailler avec l'un de leurs prestateurs qui s'appelle PaySafe et qu'à partir du mois de septembre 2023, ils ne proposeraient plus, justement, la fonctionnalité de retrait en euros via PaySafe. La différence, c'est qu'ils n'ont pas réussi, entre l'annonce de janvier et le mois de septembre, à réintégrer un nouveau partenaire. Alors, pour le coup, je les ai contactés, tout simplement, pour avoir des détails. Et, en l'occurrence, la nouvelle intégration d'une nouvelle solution qui va permettre de retirer ces euros et ces monnaies fiat devrait être faite d'ici quelques jours, voire quelques semaines. Donc, c'est du très court terme, mais ça a fait grincer quand même les réseaux sociaux parce qu'il y a eu une deuxième chose. Le prestataire qu'ils utilisaient actuellement, PaySafe, a mis une investigation sur certains comptes. Alors, c'est une minorité des comptes de Binance. On parle de moins de 0,1% des utilisateurs français. Mais, pour le coup, quand on gèle un compte et qu'on va tout simplement mener une investigation, ça va mener l'utilisateur à voir ses fonds qui sont gelés. Donc, même si ça touche un minimum de comptes français, puisqu'on parle du coup de 0,1% des comptes de Binance, eh bien, ces personnes voient leurs comptes et leurs fonds bloqués depuis déjà plusieurs jours. Et l'équipe de PaySafe a même dit que ça pouvait durer jusqu'à deux mois. Naturellement, Binance ne peut pas intervenir dans ce processus et se retrouve dans une position un peu indélicate. À partir du moment où c'est de la conformité, on doit attendre le délai et on doit permettre à PaySafe de faire leurs analyses. Et donc, naturellement, entre quelques comptes qui ont été bloqués et gelés par la plateforme et d'autres qui n'ont pas pu retirer de la crypto-monnaie vers les euros, certaines personnes ont paniqué. Quand on connaît la situation de Binance, c'est qu'on sait qu'ils ont perdu certains marchés à l'international. En attendant, ça ne touche aucune autre fonctionnalité de Binance aujourd'hui, ni les échanges, ni les retraits cryptos. On va continuer de suivre ça de près, bien sûr. Owen, Claire, allez, un de plus, deux de plus, pourquoi pas, deux mois de plus. En l'occurrence, la SEC, le régulateur américain des marchés, reporte de deux mois à janvier 2024 sa réponse à une demande de TFBitcoin, la demande de TFBitcoin d'ARC et de 21 shares. Et vous entendez cette pendule, tic-tac. Oui, elle prend son temps, effectivement, elle prend son temps, la SEC. Ah ouais, c'est long, il va falloir attendre deux mois de plus pour le verdict de la Fed vis-à-vis de la SEC vis-à-vis de cette nouvelle demande de TFBitcoin. Est-ce qu'elle fuit l'obstacle ? Est-ce qu'elle est en train de se dérober, la SEC, d'après Bouclet ? Alors, en fait, on voit que la SEC reporte pas mal de demandes de TFBitcoin au comptant, puisqu'on a même appris aujourd'hui que les demandes de BlackRock, de Valkyrie, Invesco et Bitwise étaient aussi reportées. Alors, il y a quand même plusieurs possibilités. On a l'impression, c'est vrai, qu'elle fuit l'obstacle. Mais certains experts disent aussi que la SEC reporte ses décisions à cause d'un potentiel arrêt des activités gouvernementales aux Etats-Unis qui pourraient avoir lieu à partir de début octobre prochain. Le shutdown. Voilà, il faut savoir qu'aux Etats-Unis, quand le Congrès américain n'arrive pas à aboutir à un accord, notamment concernant les lois de financement, le shutdown peut arriver, les activités gouvernementales peuvent s'arrêter. Et donc, en prévision de cela, la SEC est tentée de reporter un certain nombre de décisions, ce qui est logique. Maintenant, il y a aussi une deuxième raison potentielle. C'est qu'effectivement, la SEC n'a visiblement pas très envie d'approuver ses ETF spots. Elle repousse au maximum ses décisions depuis longtemps. Elle commence à être à court d'arguments. Le secteur crypto accuse la SEC d'être désormais de mauvaise foi et de faire systématiquement jouer les délais. La SEC a commencé à faire appel à des commentateurs, à essayer de lancer une sorte de brainstorm public pour essayer de trouver de nouveaux arguments. Elle manifeste des craintes concernant de potentielles fraudes et manipulations de marché sur le marché du bitcoin. On sent vraiment là une inquiétude finalement du régulateur, mais qu'il n'arrive pas à qualifier en droit. Il se retrouve un peu dos au mur aussi face au juge, on l'a vu dans le procès Grayscale. Donc, affaire à suivre. Encore une fois, on va probablement continuer à en parler toutes les semaines. C'est peut-être un petit peu tôt pour le dire, mais on est peut-être en train également d'essayer de temporiser le plus possible pour aller chercher le calendrier des élections américaines. et voir si à ce moment, il y a bien une position, parce qu'on sait, républicains, démocrates n'ont pas du tout la même position, qu'ils soient pour ou contre les crypto-monnaies d'ailleurs, c'est devenu une opposition. Il y en a des pours, des contres. Quoi qu'il en soit, ça peut vraiment être un enjeu, même si on va voir si cet ETF est validé en 2024. Effectivement, c'est repoussé à janvier 2024. On va voir. À suivre, effectivement. Et pendant ce temps, mesdames, messieurs, qui détient le plus de bitcoin au monde ? Quelle entreprise en détient le plus ? Eh bien, plus que jamais, c'est MicroStratégie. Le groupe a acquis plus de 5 440 bitcoins, 5 445 pour être précis, supplémentaires. Donc, Owen, MicroStratégie, consolide sa place de leader. Tout à fait. Et devient du... Enfin, était déjà l'un des plus gros portefeuilles de crypto-monnaies. Alors, évidemment, si on met de côté les portefeuilles originels de Satoshi Nakamoto, qui n'ont jamais bougé d'ailleurs depuis. Si on met également de côté le portefeuille de Binance, qui détient plus de 660 000 bitcoins, mais pour le compte de ses clients. Ou encore Grayscale, 178 000, si je ne dis pas de bêtises, pour le compte de ses clients. Mais pour le coup, MicroStratégie continue d'acheter encore et encore. Et ce n'était pas donné. Ce n'était pas donné parce que le président du coup de MicroStratégie, le cofondateur Michael Saylor, a une place moins opérationnelle qu'à l'époque. On sait que lui, il a de fermes convictions sur bitcoin, qu'il est même maximaliste dans ses positions vis-à-vis de beaucoup d'autres crypto-monnaies. Par contre, on ne savait pas si c'était sa conviction personnelle ou si c'était la conviction globale de l'entreprise, même si évidemment, on ne prend pas des décisions seules, encore moins quand on est coté en bourse. Mais pour le coup, voir que même quand il n'est plus opérationnel, MicroStratégie continue à consolider sa position et à racheter du bitcoin. Là, on parle de 5 445 bitcoins sur un prix moyen de 27 000 dollars unités, ce qui descend légèrement leur prix moyen d'acquisition à 29 500 dollars. Dites-vous bien que MicroStratégie valorise sa position en bitcoin à 4,27 milliards de dollars. à l'heure où je vous parle, la valorisation de l'entreprise est de 4,7 milliards de dollars. C'est-à-dire que 92,2% de la valeur entre guillemets de MicroStratégie en bourse aujourd'hui, c'est leur position sur bitcoin. Est-ce qu'on attend un ETF ou est-ce qu'on a déjà un ETF finalement sur ce marché ? MicroStratégie qui donc se renforce avec cette acquisition effectivement de bitcoin et décidément le bitcoin est à la mode. En l'occurrence, on a un énorme stablecoin, Taser. L'USDT qui se lance, lui, dans le minage de bitcoin en Europe, en tout cas qui s'engage auprès d'acteurs du minage de bitcoin en Europe. Comment et finalement, pour quoi faire, Flair ? Oui, alors on rappelle effectivement que l'USDT, c'est le premier stablecoin du marché, qui est un stablecoin indexé sur le dollar, mais c'est surtout la troisième plus grosse capitalisation du marché derrière le bitcoin et l'Ether. Donc c'est véritablement un géant en termes de capitalisation. Taser, donc l'entreprise en charge de ce stablecoin, investit dans le minage en prenant une participation dans une entreprise qui s'appelle Northern Data, qui est un mineur de bitcoin allemand. Donc c'est une grosse opération de diversification en fait pour Taser, qui jusqu'ici était centrée sur les stablecoins et qui désormais se positionne aussi sur le minage. Alors on peut y voir là plusieurs raisons. On peut se dire, de nulle part finalement, on a une réglementation qui arrive sur les stablecoins qui ne va pas forcément être très favorable. Et donc on peut se dire peut-être que Taser doute finalement du potentiel de développement des stablecoins par exemple en Europe et essaye de se diversifier sur d'autres activités. Mais en fait, ce qui est affiché ici, c'est surtout un potentiel de synergie entre certaines technologies. Et le fait que Taser mette la main sur notamment du matériel informatique, en l'occurrence des cartes graphiques, ça va leur permettre de créer des ponts avec d'autres technologies et de louer cette puissance de calcul potentiellement à des entreprises qui font de l'intelligence artificielle ou du cloud. Donc ça leur permet aussi de créer un pont avec d'autres technologies que la crypto. L'un des plus gros hacks de l'histoire des cryptos, mesdames, messieurs, vient d'avoir lieu. Girophard, police, nom de la victime, Mixin Network, montant de la perte, 200 millions de dollars. Oui, c'est le plus gros hack de l'histoire dans l'univers Web3. On n'est toujours pas arrivé à bout de l'accès, l'un des plus gros hacks, Claire. Comment est-ce qu'il faut interpréter le truc ? D'autant que, pour le coup, Google est un tout petit peu impliqué. Il y a des petites failles dans le cloud. Oui, oui, oui. Alors, je ne crois pas que ce soit le plus gros. Ça doit être le quatrième ou le cinquième plus gros puisqu'il me semble que Ronin ou Poly Network étaient encore au-delà des 200 millions de dollars. Mais enfin, ça reste dans tous les cas un très très gros hack. Mixin Network, si je le fais simple, c'est un protocole de finances décentralisées qui ressemble un peu à un DEX, donc à un Decentralized Exchange ou Exchange décentralisé. Donc, une perte de 200 millions de dollars qui ont été hackées, effectivement, à cause d'un hack d'une base de données Google Cloud. Et ça, c'est vrai que ça fait quand même sacrément tâche. Alors, forcément, Mixin Network a engagé une société spécialisée sur ces sujets, enfin, sur la sécurité informatique, pour enquêter sur ce qui s'était passé et affiche désormais une récompense de 20 millions de dollars pour les attaquants s'ils venaient à rendre les fonds. Donc, voilà, tous les protocoles standards, j'ai envie de dire, dans ce genre de situation sont mis en place. Mais à l'heure actuelle, le fondateur du Mixin Network ne garantit qu'un remboursement potentiel des utilisateurs à hauteur de la moitié des fonds, ce qui forcément est très frustrant pour les gens qui seraient à perte aujourd'hui. Alors, ce que ça dit quand même, ce hack, c'est que beaucoup de protocoles qui se disent décentralisés, et notamment de protocoles DeFi, finalement, ne sont pas si décentralisés que ça, ou en tout cas, en anglais, on dit des single point of failure, enfin, des gros points de faille potentielle sur des serveurs décentralisés et ont des gros points de centralisation qui remettent en cause le caractère purement décentralisé de ces réseaux. Oui. Un hack de plus est quand même d'un gros montant. 200 millions de dollars, effectivement. Et puisqu'on parle d'arnaque, on va rester dans la thématique, mesdames, messieurs, FTX. De nouveaux développements, effectivement, cette semaine, on a vu passer cette info sur laquelle FTX est en train de poursuivre d'anciens employés pour récupérer des fonds. Bref, c'est toujours bonne ambiance chez FTX. Ouel. Vous le savez, FTX sont en train de faire tous les fonds de tiroirs. Ils vérifient tout, ils essayent de récupérer un maximum de valeur et ils essayent de trouver de la liquidité afin de pouvoir couvrir et rembourser un maximum les crypto-monnaies qui sont dues, entre guillemets, à tout plein d'utilisateurs qui, aujourd'hui, ne peuvent pas tirer leurs crypto-monnaies depuis la faillite d'FTX. C'est en tout cas la mission du curateur, John Jay Ray 3, qui s'en occupe et qui a pour but, du coup, de liquider certaines filiales, de vendre certaines positions et, du coup, de trouver, de continuer à développer cette fameuse valeur pour essayer de rembourser tout le monde. En l'occurrence, ils sont en train de poursuivre d'anciens employés qui faisaient partie de la filiale hongkongaise, du coup, de... Je crois que ça s'appelait, justement, Salameda, qui est la filiale hongkongaise, du coup, de FTX et, notamment, des anciens employés, des anciens associés, entre guillemets, très proches de Sam Benkman-Fried qui ont retiré, juste avant la faillite, plus de 157 millions de dollars. La particularité, c'est que, naturellement, légalement, le John Jay Ray 3 a le droit d'attaquer, surtout s'il y a une bonne raison, toute personne ayant retiré dans les 90 jours avant, justement, cette faillite. Il faut comprendre que, naturellement, si ces personnes ont retiré parce qu'elles avaient des informations, en récupérant leur mise, elles sont venues appauvrir les caisses d'FTX et, donc, elles sont venues récupérer une partie de la crypto-monnaie qui était également due à d'autres utilisateurs. Naturellement, ça fait encore plus écho qu'on sait très bien qu'FTX commence à obtenir un bon paquet de liquidités. On en a parlé il y a peu de temps. Ils commencent à liquider certaines de leurs crypto-monnaies. Il y a de plus en plus de personnes qui commencent à parier sur le fait qu'FTX va réussir à rembourser toute ou partie des soldes de ses utilisateurs. On sait également que le procès de Sam Benkman-Freed est très bientôt, qu'ils ont prévu de récupérer même de la liquidité vis-à-vis de Sam Benkman, c'est-à-dire qu'FTX va, entre guillemets, attaquer et récupérer de la valeur en accusant Sam Benkman d'avoir récupéré une partie de ses fonds. Lui-même qui accuse son ex-petite amie, qui était l'une des dirigeantes du groupe, enfin bref. Tout à fait, d'être responsable de l'intégralité des problèmes et des défauts. Bon, je pense que quand on est dans une affaire comme celle-là, on fait ce que son avocat nous dit, en tout cas dans cette ampleur. Tout ce qu'on sait, c'est que ça commence à avancer réellement. On va avoir du coup beaucoup plus d'informations dans les mois qui viennent et on va réussir à, en tout cas, évaluer le montant total qu'FTX pourrait récupérer parce que là, on le voit, ils commencent à avoir fait le tour de la question et à bien savoir quelles sont les ressources qu'ils peuvent encore activer aujourd'hui pour potentiellement rembourser tout ou partie des fonds qui ont été perdus par ces clients. Et pendant ce temps, les passerelles continuent de se construire, de se bâtir entre cet univers Web3 et la finance traditionnelle. Preuve supplémentaire, Kraken, un exchange crypto en l'occurrence, Kraken va peut-être proposer, Owen, bientôt d'acheter des actions en bourse. Tout à fait. Kraken, géant américain, si je ne vous dis pas de bêtises, qui naît en 2013 à San Francisco, qui est l'un des mastodontes de l'écosystème crypto qui est utilisé par d'ailleurs énormément d'institutions financières, même en France, et qui, pour le coup, est très régulé aux Etats-Unis. Même tempête et même problème que Coinbase en ce moment. Ils ont dû arrêter certains de leurs produits car potentiellement redéfinis et requalifiés en tant que des securities, notamment leurs produits de stacking qui est disponible en Europe pour les Européens, mais qui n'est pas disponible pour les Américains et qui rencontre approximativement les mêmes soucis que toutes les sociétés crypto puisque nous sommes en bear market. En bear market, la marée se retire, il faut essayer de créer de la valeur, il y a beaucoup moins de demandes, beaucoup moins d'utilisateurs et on commence par se rendre compte que ces dépenses récurrentes sont toujours là, épaises sur l'entreprise, mais les revenus récurrents, eux, peuvent être amenés à manquer. En tout cas, c'est ce développement qui semblerait, en tout cas dans le discours de Bloomberg, pousser Kraken à, grâce à ses licences, se diriger vers le marché des stocks, tout simplement proposer aux utilisateurs crypto, aux utilisateurs, en tout cas de la plateforme jusqu'à présent, d'accéder à d'autres types de produits financiers. Ce qui est bien parce que ça montre une maturité de produits financiers, une institution financière crypto va très clairement être capable et avoir la même nomenclature, on va dire conforme, qui permettrait de distribuer des produits comme justement ces fameuses actions. Et c'est pour ça que Kraken devrait lancer Kraken Securities, encore une fois, pas de certitude, ça n'a pas été annoncé directement par Kraken, mais l'objectif c'est de le faire pour l'instant aux Etats-Unis uniquement, parce que c'est là-bas qu'ils sont régulés, mais ils ont également déjà la licence pour pouvoir proposer ces services-là sur le marché anglais. Donc les choses avancent, les passerelles continuent de se projeter, ça vous inspire ? Oui, surtout ce que fait Kraken, ça permet d'attirer de nouveaux utilisateurs, des utilisateurs peut-être plus traditionnels, moins habitués à la crypto, mais qui vont aller utiliser Kraken parce que ça va leur permettre d'investir à la fois sur des stocks, et puis ils ont peut-être une curiosité sur les cryptos, et donc ils vont finir par acheter la crypto sur Kraken. Ils iront sur la plateforme en pensant acheter des actions, ils achèteront peut-être des actions, mais ils découvriront qu'ils sont sur une plateforme Web3. Non, c'est ça, et puis c'est, entre guillemets, c'est différent d'un point de vue de la régulation, mais ça va être quand même des mêmes obligations, même si le monde de la crypto-monnaie est peut-être trop réglementé avec des règles de la finance traditionnelle. C'est d'ailleurs le gros débat qui fait que des fois, c'est pas applicable. La réalité, c'est que quand on essaye d'être totalement conforme, et quand on essaye de considérer les crypto-monnaies comme des produits de finances traditionnelles, naturellement, on finit par avoir les épaules pour également traiter ces produits de finances traditionnelles. Et c'est ce qui fait que Kraken, qui a toujours été un bon élève, si je dis pas de bêtises, d'un point de vue de la régulation, et qui est là depuis très longtemps, se retrouve aujourd'hui en capacité, ou du moins pense-l'être, pour pouvoir très rapidement proposer ces produits, et donc faire concurrence aux géants américains qui proposent également ce genre de fonction. Et alors justement, ce rapport de force, le rapport de force dont on parlait beaucoup avant l'été, entre Etats-Unis et Europe, on se disait « Ah, l'Europe va bénéficier des difficultés réglementaires américaines, l'instabilité réglementaire américaine. » Est-ce que c'est en train de se produire, ou on s'est enflammé, emballé un peu trop tôt avant l'été ? On commence à le voir quand même, puisqu'on voit que Coinbase et Kraken obtiennent des licences petit à petit en Europe. On a vu qu'ils ont obtenu leurs licences auprès de la Banque d'Espagne, dans ces derniers jours. Donc on voit bien que les plateformes américaines sont de plus en plus intéressées par l'Europe, et que la réglementation claire européenne les attire. Donc ça, c'est forcément une bonne nouvelle pour l'Union européenne. Maintenant, rien n'est certain. Je ne suis pas sûre non plus que l'Europe soit leur seul terrain de jeu. Ils vont aussi voir ce qui se passe en Asie, par exemple. Mais forcément, c'est très positif pour nous. Ça l'est moins pour les Etats-Unis. Et on voit d'ailleurs le législateur américain qui commence à s'inquiéter, et qui commence à dire « Ça serait peut-être bien maintenant qu'on ait une clarté réglementaire, et que la SEC avance, et qu'on ait une approbation des ETF, parce qu'on est en train de perdre petit à petit les acteurs crypto. » Et pour le coup, d'un point de vue décentralisé, comme le stacking est interdit là-bas par beaucoup d'institutions financières dans le doute d'être une security, on récupère en Europe beaucoup de flux qui sont délégués sur des validateurs européens. Les prolés crypto, nos talents non-fongibles du vendredi, et du lundi au jeudi, vous le savez, le club BFM Crypto à Maurice Tonkédec et sous tous ses experts. Voilà, c'est une promesse quotidienne de BFM Business. Continuez de vous accompagner dans cet univers du Web3. Merci à tous les deux, Claire Balva, expert crypto indépendante, ainsi qu'Owen Simonin, il est à la tête de Meria et sa chaîne YouTube Asher. Je vous demande à peu près tous les mois, vous êtes à combien d'abonnés ? On en est à combien ? On est presque à 630 000. Ça y est, j'ai repris mon rythme de production. Salut les amis, on se retrouvera vendredi prochain. Et donc dès lundi, un nouvel épisode avec Amorite Tonkédec du club BFM Crypto. Le bitcoin est toujours proche des 27 000 dollars. BFM Business, BFM Crypto, les pros.